... Matthieu 11, à partir du verset 28. Il dit, « Venez à moi, vous tous qui vous fatiguez et qui êtes chargés et accablés, et moi je vous donnerai du repos. Je soulagerai et défendrai et rafraîchirai vos âmes. Prenez mon jour sur vous et apprenez de moi, car je ne cherche pas à vous dominer. Je suis doux, humble, de cœur, et vous trouverez le repos, le soulagement, le rafraîchissement et la détente, la récréation et le calme béni de vos âmes. » Vous savez quoi? Un cas sérieux d'orgueil est dur pour vous. Car vous passez tout votre temps à juger et à critiquer et à devoir avoir raison au sujet de tout. À devoir avoir une opinion sur tout. À parler beaucoup trop, à raconter à tout le monde ce que vous croyez. Je crois, je crois, je crois, je crois, je crois. Laissez-moi vous dire ce que je crois et ce que je crois. Je vais de temps en temps déjeuner avec un groupe de pasteurs et il y a de nombreuses années, j'ai commencé à remarquer que c'est à peine si nous mangeons car nous parlions de ce que nous faisions. Je fais ceci et je fais cela et mon église fait ceci et mon église fait cela et nia, 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 nia. Et un jour, quand je suis allée déjeuner, le Seigneur m'a dit « Maintenant, je veux que tu ne dises rien à moins que quelqu'un ne te demande ce que tu fais. » J'ai découvert qu'il ne s'intéressait pas à ce que je faisais. Tout le monde se fichait pas mal de ce que je faisais. Nous nous réunissons si souvent et nous ne nous intéressons pas les uns aux autres. Nous essayons juste de nous impressionner les uns les autres. Ouh, je prêche bien! Nous essayons juste de nous impressionner les uns les autres. Bonté divine! Sous-titrage Société Radio-Canada